Bonjour, Mode d'emploi vous emmène cette semaine en Haute-Vienne à Solignac pour vous faire découvrir une marque de cosmétiques et de produits exclusivement bio. Solibio contraction de Solignac et de Bio. L'entreprise est née en 2001 dans la tête d'un couple d'ingénieurs chimistes qui voulaient tout simplement créer et fabriquer des produits du quotidien de manière propre et respectueuse de l'environnement. Ils ont débuté l'aventure dans leur maison avant d'emménager dans ses locaux d'environ 1000 mètres carrés. Jean-loup Bernard je suis le co-gérant de Solibio. On pensait faire des produits d'entretien, on dit des produits d'hygiène et d'entretien. Donc les produits d'entretien c'est pour nettoyer la maison par exemple, les produits cosmétiques pour se nettoyer soi-même et puis des produits de niche qu'on voit nulle part. C'est des clients qui viennent nous voir qui ont des problèmes très particuliers. Si on a le savoir-faire on leur dit ok on y va. C'est le cas d'une usine qui a des très gros problèmes sur son eau qui abîment tous ces échangeurs thermiques. On a mis au point un produit pour eux qui est propre et qui leur permet de résoudre le problème et d'arrêter d'abîmer leur machine. On est partis de 2 il y a 17 ans et on est une quinzaine aujourd'hui. 15 ça veut dire 15 temps plein et on oscille sur le site entre 15 et 20 personnes suivant les semaines parce qu'il y a des temps partiels qui sont là, des étudiants, des contrats d'apprentissage. Aujourd'hui l'entreprise dispose d'une croissance entre 5 et 30% selon les années et devrait atteindre un chiffre d'affaires d'un million d'euros pour l'exercice de 2018. Solibio propose une cinquantaine de produits bio. Dans ses locaux, 4 métiers sont présents. On a un métier où on fait de l'extraction. On va acheter des plantes, des graines aux agriculteurs, on va extraire ce qu'il y a dedans, de l'huile, de l'eau, des arômes. On a le deuxième métier qui est ce qu'on appelle la synthèse. Ça c'est vraiment le métier de la chimie, donc on va transformer chimiquement ce qu'on va extraire. Les huiles par exemple, on va les transformer en savon, en solvant, en la faisant réagir avec de la soude, la potasse, de l'alcool. Et puis on arrive après au troisième métier, donc ce qu'on appelle la formulation. La formulation c'est la cuisine, on dit la chimie c'est de la cuisine. Donc la formulation, je vais mélanger les produits entre eux pour changer, qu'ils soient plus liquides, moins liquides, parfumés, etc. Et quatrième métier qu'on oublie, le conditionnement. La première étape, l'extraction, avec des produits essentiellement issus d'une agriculture régionale. Jordan Détouche, technicien chimiste chez Solibio. La caméline, on la passe à une certaine température, donc on est obligé de la faire chauffer un petit peu au départ. Donc là on est à 40 degrés, ce qui est dit pressage à froid. On reste quand même dans des températures assez faibles. Donc là tout est OK pour partir, donc je vais mettre un petit peu d'œuf. On commence par allumer la presse. Donc à l'intérieur nous avons une petite vis sans fin. Attention aux éclaboussures, le temps que ça se débouche un petit peu. Donc c'est une petite vis sans fin qui est à l'intérieur ici et qui écrase la graine. Et cette partie-là est dit le fourreau, ce qui va permettre, en gros c'est plein de petits trous et ce qui va nous permettre de faire sortir l'huile. Notamment, on presse beaucoup de tournesol ici sur le site. Et tout le tourteau de tournesol va à destination alimentaire pour les animaux. Et après on peut s'en servir pour faire tout ce qui est gel douche, gel douche, savon, tout ce qui est dédié à la cosmétique, on va dire. Les pâtes qui restent vont servir à l'alimentation animale. L'huile ensuite décante une semaine environ dans des cuves de 1000 litres. Donc là nous avons de l'huile brute et après l'étape de décantation, on la filtre et on retrouve une huile comme ceci, filtrée et stérilisée. Viennent les étapes de la synthèse et de la transformation chimique. Les recettes sont gardées secrètes. En général, deux synthèses sont effectuées chaque jour. Aujourd'hui dans les cuves, il s'agit de savon noir. Il y a 5 ans, ils en produisaient 20 litres par jour. Actuellement, c'est 80 fois plus, soit 1600 litres qu'il faut tout de même surveiller. Toutes les 4 heures, un technicien intervient, brasse, met en route la cuisson. Il faut être vigilant. Le savon noir, c'est l'huile qu'on a vu quand elle sort de la presse à huile tout à l'heure. On va mettre l'huile dans des grosses cuves comme ça. On va mettre au-dessus, là c'est pas un couvercle qui est là, c'est juste le temps de la réaction. On met un couvercle avec un moteur. On va tourner, agiter et faire réagir de la potasse. C'est une réaction qui est difficile à faire. Elle dégage beaucoup de chaleur, c'est pour ça qu'on voit des bulles se dégager dedans et tout. Et on utilise la chaleur de cette réaction pour chauffer le mélange. Place ensuite au conditionnement. La quinzaine d'employés doit être polyvalente. C'est le cas d'Amandine Larue. Elle s'occupe aussi bien des synthèses que de mettre ensuite en bouteille. Je m'appelle Larue Amandine. Je suis technicienne chimiste à Solibio. Je m'occupe de la fabrication des savons, des gels douche et des lignements. Je m'occupe aussi du conditionnement de ces produits-là. On a la chaîne du début à la fin. On installe le conditionnement comme on voit ici derrière moi. Donc les opérateurs prennent le relais derrière quand nous on a bien l'installé. On contrôle aussi la qualité du produit. Solibio a même rapatrié des productions qui se faisaient ailleurs. Par exemple, l'eau de chaux. En utilisant là encore une chaux régionale, celle de Saint-Astier en Dordogne. C'est une production qui était faite en Allemagne avant. Donc on a discuté avec un de nos clients. Puis moi je lui ai dit, vous savez on peut vous le faire ici. On a l'usine de Saint-Astier, on a de la chaux en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on a refait un produit régional français, revendu sur le marché français correctement. Et puis il y avait un défi, c'était de faire de la cadence dessus. La cadence se mesure à 400 flacons à l'heure. Dans le conditionnement, ce qui fait vente, c'est l'étiquette. Solibio propose des produits dans certains domaines particuliers. Ils ont entre autres conçu des produits pour les marins. Et autant dire qu'il a fallu réfléchir à l'étiquette pour mettre en avant la marque. C'est le rôle d'Anne-Pierre Lassens. Elle a un jour pour les dessiner. Anne-Pierre Lassens, designer. On est en train de créer une nouvelle gamme pour les marins, pour les bateaux. Bien évidemment, qu'il soit le plus propre possible. Et le but du jeu, c'est de montrer avec très peu de mots que notre produit est le meilleur du monde, bien évidemment. Solibio propose à la vente une cinquantaine de produits et dispose d'une boutique de vente directe. Beaucoup de clients s'y arrêtent régulièrement. Preuve que le bio est également un enjeu de société et que le consommateur essaye de respecter de plus en plus la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada